Je lis du livre de 1 Samuel 17 au verset 37 ce qui suit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saûl dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole, pour ce témoignage. Nous te demandons de continuer de nous parler à travers ce jeune homme, afin que nous puissions jour après jour te ressembler. Merci pour la paix. Le bonheur de te connaître, au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi. Lorsque David est entré dans la tente de Saûl, que s'est-il passé ? Ok, je lis. Verset 32. David dit à Saûl que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et qu'est-ce que Saûl a répondu à David ? La suite, verset 33. Saûl dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Le roi, il a décidé, il a clairement indiqué, non, 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 arrête ça, arrête, arrête, non, non, tu ne peux pas aller. Tu es un enfant, tu n'as aucune chance contre lui. Parfois, les gens te regardent et te méprisent. Les gens te regardent et ne te prennent pas au sérieux. Il faut qu'ils te voient à l'œuvre pour qu'ils changent leur opinion. Mais surtout, lorsque Dieu appelle quelqu'un et que cette personne a avancé, alors les gens disent, ah, ben oui, je ne pensais pas, je ne pensais pas qu'il nous puisse faire ça. Mais il faut avoir une certaine grandeur pour reconnaître ses erreurs. C'est même Saûl qui, quelque temps plus tôt, avait dit, tu ne peux pas aller, je ne donne pas mon accord, tu n'iras pas. Il a tout de même écouté David. Et quand David a rapporté ce qu'il faisait, ses exploits, il a été convaincu. Il a cru. Il a accepté. Et il donne son avis. Regardons bien ce qu'il dit à David. La fin du verset 37. Va et que l'Éternel soit avec toi. Saûl est convaincu que, de lui-même, David n'a aucune chose. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais. Mais il est aussi convaincu que, si l'Éternel accompagne David, qu'il réalisera tout ce qu'il a dit là. Maintenant, David est un adolescent. Il a cru. Cela s'appelle avoir la foi. Donc, tu vois, la foi existait bien avant le Nouveau Testament. Il a cru qu'il pouvait le faire parce qu'il a clairement indiqué au verset 37, vers la fin, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistère. » Il avait la conviction que l'Éternel fera le nécessaire. Il n'a pas simplement dit, « Moi, David, je vais me battre. » Non, l'Éternel me délivrera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es là près de nous. Heureux de savoir que la foi existait avant même la venue de Jésus. Que David parlait par la foi. Il avait l'assurance que l'Éternel l'accompagnait. Seigneur, donne-nous à aider à remplir les conditions afin d'avoir nous aussi la certitude que l'Éternel nous accompagne. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire et manifeste-toi dans nos vies au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.